Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une ouverture qui semble confirmer la poursuite du mouvement qui avait été entamé la semaine dernière puisqu'après avoir testé ici la zone des 5 390 points comme support vendredi et bien on continue ici à imprimer un mouvement plutôt haussier. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui reste haussière ici notamment du point de vue du RSI qui évolue désormais en zone de surachat. Attention il faudra vérifier ici en clôture de cette bougie l'histogramme du MACD est en train de se retourner à la baisse ce qui pourrait nous donner un signal d'affaiblissement ici de la dynamique en cours mais qui sera à confirmer à la clôture de cette bougie. Alors par rapport à la configuration actuelle ce qui avait été intéressant de constater c'est que la zone ici est 5 390 points après rupture et bien c'est imposé en tant que support. Il en est de même pour l'extension de Fibonacci ici à 5 374 points. Cet objectif était l'objectif suite à la rupture ici de la zone 5 312 315. Il y a une extension de Fibonacci ici de cette phase de consolidation. Alors ce niveau n'a pas été tellement significatif ici en tant que résistance mais sur la phase de consolidation qui a suivi ici cette première dynamique on est juste revenu chercher ce niveau ici en tant que support avant de marquer un signal de poursuite du mouvement haussier ce qui va dans le sens d'une poursuite donc de ce mouvement en direction de la deuxième extension qui chose rare pourrait être atteint assez rapidement après avoir justement touché ce premier niveau d'extension. Donc nous sommes ici dans cette dynamique avec sur cette unité de temps H4 des bougies qui restent bien ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Les bandes de Bollinger s'écartent ce qui matérialise le retour d'une dynamique qui reste orientée à la hausse et donc les prochains objectifs se situent premièrement ici sur la zone de résistance des 5 449 points et deuxièmement ici vers les 5 469 points qui sont donc l'extension de Fibonacci à 261,8%. Je le répète cette extension est très rarement atteinte d'une manière assez directe. On est sur une configuration, on l'a vu, qui commence à être surachetée sur une unité de temps H4 un mouvement de consolidation au moins temporaire semble assez probable dans les prochains jours mais il n'y a aucun signal pour l'instant d'affaiblissement de cette dynamique. Donc pour aujourd'hui ce qu'il faudra surveiller et bien c'est un éventuel retour ici sur cette zone des 5 390 points. Cette zone a été validée en tant que support la semaine dernière mais en cas de second contact et notamment si on n'arrive pas ici à dépasser cette zone des 5 420 points et bien le fait d'avoir ici une forte hausse, un test ici de cette zone, si on revient ici sur celle-ci et qu'on casse ici cette zone technique, on pourrait avoir un mouvement de retournement. Tant que donc la zone des 5 390 points reste support, on a tous les éléments qui permettent de valider une poursuite du mouvement haussier. Par contre en cas de cassure ici des 5 390 et de test de la zone des 5 374 points, on pourrait effectivement avoir un signal de retournement avec un risque de retour rapide ici sur la zone des 5 312-315 points qui était précédemment la résistance majeure qu'il fallait valider à la hausse pour et bien permettre un signal de poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas de statistiques majeures aujourd'hui que ce soit le matin ou l'après-midi du côté de l'Europe ou des Etats-Unis. Donc je vous propose de me retrouver à partir de 14h sur le Trading Live. Donc le lien vous sera partagé sur le chat du site boursicoté.com. Voilà donc pour ce point matinal, passez une bonne séance, on se retrouve tout à l'heure pour le Trading Live. Merci. 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 Merci.